Les jeunes filles, gardez votre corps. Le plus grand trésor d'une femme, c'est son corps. C'est son corps. La preuve, c'est ce que l'homme recherche. Ça veut dire que c'est ça ton trésor. Donc garde-le pour ton mari. C'est lui seul. Le jour qu'un homme rentre dans une chambre, il dit ce mari, il rentre dans une chambre avec une fille vierge, cette fille-là, elle est plus que du diamant. Est-ce que vous comprenez? Mais quand un homme rentre là, et puis tu dis que tu sais faire l'amour, allez, on te tourne ici, ça marche. On te tourne ici, ça marche. L'homme qui réfléchit doit savoir que c'est une prostituée qu'il a entre ses mains, c'est tout. Rien d'autre. Alors, comment tu vas t'étonner? La fille aussi, elle est contente parce qu'on dit il s'est fait l'amour. Ah non, 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 vraiment c'est un gars bien. Mais ce qu'il fait là, ça veut dire qu'il a l'habitude de faire ça avec les filles. Donc ne t'étonne pas après qu'il te trompe, qu'il aille vers d'autres. Parce que tu n'es pas la meilleure. Il en a fait beaucoup et il continue. Donc je dis à cette jeunesse, comprenez que nous ne sommes pas logés à la même enseigne. L'Afrique a besoin de puritanisme. L'Afrique a besoin de pudeur. C'est notre culture. On ne dépensait pas pour les femmes. On ne dépensait pas pour le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, non, n'existait pas chez les Africains. Les Africains avaient sexe pour avoir des enfants. Alors, aujourd'hui quand vous parlez, on dit non, 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 non. Voilà les droits de l'homme, les droits de la femme. Il ne faut pas qu'on dise qu'une femme n'est faite que pour faire l'amour, pour faire des enfants. Je dis bon, écoutez, regardons les animaux. Est-ce que vous voyez un animal qui fait l'amour parce que bon, voilà, c'est un plaisir, etc. L'animal, la femelle est en chaleur, le mal va, c'est pour avoir des enfants. Bon, si aujourd'hui notre société considère que c'est un plaisir, mais elle le plaisir avec celle que tu as choisie comme femme, elle le plaisir avec celui que tu as choisi comme mari. Qu'est-ce que tu as dépensé ton argent ? Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à percer à cause du plaisir de la bouche et du plaisir du ventre. Aujourd'hui, c'est une mode de boire de champagne, c'est une mode de manger je ne sais quoi et d'aller avec les filles. Vous voyez les jeunes, des fois, la table est pleine de bouteilles, vous demandez qu'est-ce que ça veut dire. Donc, le plaisir sexuel est très dommageable pour que quelqu'un puisse réussir. Même des autorités perdent leur poste à cause de femmes, à cause du sexe. Alors, je crois qu'il faut qu'on comprenne que l'Europe est totalement, j'allais dire, libérée, si vous voulez, sur le plan de, comment on appelle, des mœurs. L'Europe est pervertie. La preuve, on nous demande même de mettre des choses que les Africains appellent perversions. On nous demande de mettre ça dans nos constitutions. On nous demande de mettre ça dans nos constitutions pour qu'on puisse nous financer. Est-ce que vous croyez que si c'était des bonnes choses, on nous paierait pour ça ? Non. Alors, donc, vous voyez, l'Africain, il faut qu'on revienne en Afrique. L'Afrique, comment on appelle, le panafricarisme, ce n'est pas le fait de s'opposer aux blancs, d'aller contre le CFA, d'aller contre ceci, cela. Non. Le panafricarisme, c'est d'imposer la manière de vivre les mœurs des Africains au reste du monde. L'Europe nous envie. Par exemple, vous voyez, en France, on essaie de recréer les bistrots. C'est parce que le Covid est venu. On essaie de recréer les bistrots pour que les gens puissent se retrouver. Mais nous, on se retrouve. Et on n'a pas besoin de faire comme eux. Donc, pour moi, le panafricanisme, c'est ce que je dis. Que l'Afrique revienne à elle-même. Que les filles se marient avec dignité. Je ne peux pas comprendre sur la toile. On ne voit même pas des filles blanches qui le font. Ce sont nos filles qui se lèvent le matin. Elles font vidéo. Voilà comment on fait l'amour. Voilà comment on fait ceci. Est-ce que ça, là, on a besoin d'apprendre ça à quelqu'un ? Il y a deux choses qu'on n'apprend pas, c'est manger et faire l'amour. Un enfant, on ne lui apprend pas ça.